L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser H5P sur Moodle 3.9. Donc on a déjà vu dans le cours sur Moodle qu'on pouvait faire plein de choses avec H5P. Ici vous avez des exemples. Dans la dernière version, ils ont un peu changé le système, donc ce tutoriel est là pour vous montrer comment vous pouvez continuer à utiliser H5P sur la nouvelle version de Moodle. Donc il y a plusieurs possibilités d'intégration. Quand vous êtes dans un cours, comme ici, vous pouvez passer par ce qu'on appelle la banque de contenus. Donc en allant dans la banque de contenus, on retrouve tous les fichiers H5P qui ont été envoyés dans ce cours. Alors à partir de cette interface là, vous pouvez déposer un fichier en format H5P. Donc ici j'ai préparé un fichier au format H5P et je viens le glisser dans la fenêtre. Ensuite, je fais enregistrer. Donc ici, si je veux le modifier, je fais modifier comme ça. Et ici, on se retrouve dans l'interface comme d'habitude où on peut venir modifier son activité. Ici, je vais faire annuler. Et ici, je vais faire fermer. Donc, mon activité, elle est là. Ensuite, une fois qu'elle est arrivée ici, je peux retourner dans le cours pour l'intégrer à ma page. Autre possibilité, je n'ai pas de fichier H5P sous la main. Je peux, dans cette liste, demander une nouvelle activité. Par exemple, on va prendre la première là. L'éditeur s'ouvre et là, je vais pouvoir construire mon activité H5P. Alors, si vous voulez savoir à quoi correspondent chacune de ces activités, vous avez une page sur H5P.org qui s'appelle « Example & Downloads ». Donc ici, je l'ai traduite en français et là, vous avez pour chacun des types à quoi ils peuvent servir. Donc ici, j'en ai terminé avec cette activité. Je ne vais pas l'enregistrer. Voilà, si je clique sur une, je retourne ici et je peux de nouveau l'enregistrer. Donc en fait, l'édition se fait bien à partir de la banque de contenu. Une fois que mon activité est prête, je reviens dans mon cours. Alors attention, si vous voulez insérer ici une activité H5P, il faudra bien l'avoir intégrée dans la banque de contenu du cours qui correspond. Alors ici, je suis bien en mode édition et tout en bas, je vais prendre mon sélecteur activités ou ressources. Alors là, il y a un peu de changement. Vous allez tomber ici au départ avec toutes les activités possibles. Je vous conseille de cliquer sur la petite étoile sur celle que vous utilisez le plus souvent. Elles vont venir s'insérer ici dans les favoris. Donc ça vous permettra de les retrouver plus vite. Si vous faites le petit i, vous avez le détail de à quoi ça peut servir. Donc ici, ça va être H5P. Il faut donner un nom à votre activité. Donc là, il s'agit d'assortir les feuilles et les fruits. On pourrait mettre une petite description qu'on afficherait dans la page. Je pourrais, le cas échéant, envoyer mon fichier H5P à partir d'ici. Alors le problème de le faire ici, c'est que vous ne pourrez pas l'éditer dans la suite. Si vous voulez pouvoir éditer, changer des choses, il faut passer par la banque de contenu. Donc là, je vais faire fichier. Et je vais chercher dans ma banque de contenu, le fichier que je viens d'envoyer. Alors, il est ici. Je vais dire que je veux un alias. Ça veut dire qu'il ne va pas créer un deuxième fichier H5P. Il va faire un lien vers le premier. Ça évite de multiplier les fichiers sur votre espace. Je fais sélectionner ce fichier. Ensuite, dans les options d'H5P, je vous conseille de cocher permettre le téléchargement. Dans notes, si l'activité H5P le permet, vous pouvez déterminer la note maximale. Par exemple ici, 10 points. Et ensuite, je vais faire enregistrer et afficher. Voilà, mon activité est prête. Et j'ai bien le bouton réutiliser. Si je veux récupérer le fichier H5P, je clique dessus. Et ici, je peux télécharger le H5P file et l'intégrer dans un autre cours si j'ai besoin. Alors, H5P permet de travailler aussi directement depuis l'éditeur. Donc, ça veut dire que si je retourne faire une activité et que je choisis, par exemple, une étiquette, eh bien, je peux, à partir d'ici, intégrer un fichier H5P. Donc, je clique sur l'icône. Je vais chercher le fichier en question. Alors là, dans ma banque de contenu, vous voyez que j'en ai un certain nombre. Je clique sur le fichier. Comme tout à l'heure, je demande un alias. Je sélectionne le fichier. Et, dans les options, je peux permettre le téléchargement. Je l'insère. Et ensuite, je peux enregistrer et revenir au cours pour voir mon étiquette dans la page. Alors, par contre, en insérant l'activité comme ça dans une étiquette, vous n'aurez pas le suivi des notes dans le carnet de notes de Moodle. Et voilà.